Quelle est votre position contre le changement climatique ? Le climat a toujours changé et il continuera à changer. Il y a eu des grosses perturbations, des grandes variations de température au cours des aires géologiques. Et puis dans l'anthropocène, les évolutions ont été plus modestes mais elles ont toujours existé. Du temps des Romains, la température était plus élevée qu'aujourd'hui. On cultivait la vigne jusqu'à la moitié de l'Angleterre. Ensuite, il y a eu un refroidissement et puis une reprise encore au cours du Moyen-Âge. Au cours du Moyen-Âge, il y a eu une température relativement élevée. Ce qui a permis des meilleures récoltes. Ce qui a permis une augmentation de la population. Et après cela, il y a eu un refroidissement et donc moins de récoltes. Et donc beaucoup de personnes sont mortes, mourées par manque d'alimentation. Cela s'est stabilisé et ensuite au XVIIe et de nouveau au XVIIIe siècle, la température s'est refroidie. On appelle cela le petit âge glaciaire. Et la température a ensuite remonté légèrement. Et depuis 1970, elle a remonté un peu plus fortement. On se retrouve aujourd'hui dans un plateau qui ondule à un niveau un peu inférieur à la température du Moyen-Âge. Donc la température change à cause des phénomènes naturels. Elle a toujours changé. Et donc on devrait bannir à tout jamais le terme climato-sceptique. Parce que le climat change, c'est une évidence. Qui peut nier que le climat ne change pas ? Et justement, la climato-sceptique s'oppose à ce qu'on appelle notamment aux climatologues et aux membres du GIEC, dont nous allons bientôt parler, sur la raison de ce réchauffement climatique, de ce changement climatique, excusez-moi. Pour certains, il est d'origine humaine, anthropique, excusez-moi. Et pour d'autres, il est tout simplement naturel. Quelle est votre opinion là-dessus ? Je ne suis pas climatologue. Ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est l'énergie. On va y venir. Mais je pense que puisque le climat a toujours changé, si maintenant il y a un impact de l'homme, il faut l'intégrer dans ce changement global. Et pas dire maintenant, ce n'est plus la nature, c'est uniquement l'homme. C'est là qu'il y a un problème. Évidemment, discerner entre les deux, ça va être difficile, parce qu'il y a un bruit de fond historique. Et puis, il y a une petite perturbation qui vient à cause des activités humaines. Ces activités humaines, la question est totalement ouverte, contrairement à ce que les médias laissent croire. D'abord, il y a le GIEC qui dit que, voilà, c'est certain que l'utilisation des énergies fossiles, des activités humaines, produisent un effet de levier sur l'effet de serre, dû à l'eau, ça s'appelle le forçage. Et ce peu de CO2 qu'on augmente, parce que c'est très peu, ce très peu d'oxygène, de CO2 qu'on augmente, perturbe fortement l'effet de serre de l'eau, le renforce. Puis, il y a ceux qui disent, non, 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 la science prouve que cela n'a rien à voir. Il n'y a pas d'effet de serre, tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en physique un corps noir. Et donc, comme la Terre n'est pas un corps noir, il n'y a pas d'effet de serre, ça n'existe pas tout simplement. Et puis, entre les deux, il y a toute une multitude de gens qui pensent différemment, plus proche du GIEC, ou plus proche de ceux qui nient tout à fait le changement, l'effet de serre. Donc, ce que je voudrais passer comme message, c'est qu'il y a une variété de positions différentes les unes des autres. Ce qui est malheureux, mais vraiment malheureux, qu'en Europe, on n'entend qu'une seule position. je crains que ça, ça ne soit plus de la démocratie.